c'est quand bientôt les vacances pour toi je suis en train de faire un tri de mes jeux via gob pour un futur livre sur mon parcours joueur et en quoi tel ou tel jeu m'a marqué à excellence excellent excellent hâte de hâte de voir à bas lire ce bouquin éventuellement j'espère que nous oubliera pas lucos quand il sortira en grande pompe tu nous avérons une version presse qu'on fera un débrief bien sûr demain puis samedi ah j'ai pas encore posé d'accord ok les jours de réunion férié tombe sur mes jours de repos cette année ah ouais d'accord dur dur après bon si t'as pas grand chose à foutre tu pourras en profiter pour regarder des streams de qualité sur des vieux jeux tout pixelisé dont tout twitch game s'en moque bon d'ailleurs en parlant de jeux dont tout le monde s'en moque vous êtes au courant je pense qu'il ya la version française de disco elysium qui est sorti j'ai téléchargé le jeu j'ai testé à la version française est bien disponible sur steam donc autant vous dire que à très bientôt en stream sur la chaîne très très bientôt en stream sur la chaîne et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une petite feature ce qui permettait de switch de de switch de langage du coup pour revenir à l'anglais pour ceux qui voudraient avoir la traduction précise donc ça c'est plutôt pas mal c'est au pied sur steam et puis du coup et moi j'ai testé uniquement sur steam et steam ça fonctionne mais quand il va te demander de le télécharger pour la première fois tu n'auras que la version anglaise et les autres versions c'est à dire chinois chinois simplifié et autres mais dans les options elle sera bien en version française il y a y'a bobo qui l'a testé sur gog et qu'il a eu en version française donc je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas sur epic mais à tester à tester tu as commencé disco lucos alors toi tu as testé sur quelle plateforme parce que tu m'as parlé de l'epic game store où le jeu serait visiblement à 14 euros c'est ça est ce que tu confirmes cette info cette info primordiale pc epic d'accord donc ça fonctionne la version française bon ben du coup on a tous testé sur des plateformes différentes donc là mais tu vois il ya lucos qui l'a sur epic donc écoutez exclusivité mondiale prochainement sur l'article jvc j'espère qu'il y aura une petite mention à selon les sources du twitch de draker abonnez-vous les trois versions français sont dispo sur epic et là on perce dans le twitch game merci merci à tous n'oubliez pas les sources n'oubliez pas les sources bien sûr d'ailleurs bien écrit alors est ce que c'est une trad une fan trad ou alors c'est c'est une traduction officielle qui a été fait ça c'est une question que je me suis pas posé semi pro alors c'est à dire semi pro pendant ce temps moi je reforme mon groupe donc win oui doris bien sûr qui est présente alistair estelle elle va prendre l'éliana parce que sinon on n'aura pas d'autres voleurs donc des fans hyper actifs et les traducteurs en soutien ça parit gagné ma c'est temps et ben écoute c'est très très cool ça très très cool j'ai de pouvoir vous l'attesté en live parce que ce jeu a eu des vraiment des des critiques dithyrambique donc j'ose espérer que c'est mérité un j'ose espérer que c'est pas ces salauds de jvc qui ont encore obtenu un chèque pour gonfler les notes on rigole bien sûr mais ça me fait rire quand je vois toutes les tous les drameaux qui a eu sur les notes qui ont pu être donnés sur des jeux vidéo c'est souvent lié à jvc du coup ça me fait rire et bien sûr j'alimente le troll avec grand plaisir qu'est ce qu'on fait nous j'ai aïe 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 ça ça va faire ça faire l'objet d'un numéro d'envoyé spécial au minimum bon du coup mais pas répondu et bien écoutez on va partir du côté de du pic du soldat comment c'est ce dlc et espérons que ben ça sera pas trop dur pour nous mais déjà on a un petit combat qui nous atteint attendez je vais quand même tester le son parce que j'ai l'impression que vous entendez pas trop le son du jeu attendez 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 parce que non pourtant il y a le son du jeu à donf donc normalement il n'y a pas de raison attendez oui alors oui on l'entend mais très faiblement donc mais c'est bon on a bien le son du jeu on va pouvoir continuer avec une petite cinématique oh le créateur soit loué il doit attaquer le chariot de grâce et les noms suivez moi je vous ai conduit bon d'ailleurs sinon comment ça va vous tous comment ça va malo comment ça va lucos je crois que je vous ai pas demandé je sais que tu m'as dit que tu te faisais chier malo ça je me rappelle mais du coup tiens c'est quoi les jeux du moment auquel tu joues c'est du cyberpunk ah Hyrule Warrior alors du coup est-ce que t'es conquis par ce Hyrule Warrior secours alors attendez oh putain il y a du monde là ouah il y a du monde de ouf du coup on va foncer là-dedans moi je vais claquer ma petite affliction et c'est pas improbable qu'on claque la boule de feu la boule de feu comme on dit si bien sur d'autres streams ok alors on s'est fait tourner donc le sort de foudre a été interrompu par Sœur Alistair ok on va soigner on va soigner Rapidos ok ça s'annonce compliqué parce qu'en plus je suis je suis étourdi il n'est pas impossible que ça meure il n'est pas impossible que ça meure donc est-ce que je lui claque une régénération pendant ce temps toi claque toi un petit cataplade je vais attaquer celui-là qui a été convencé à notre ami la doris c'est toujours mal en point ok ok c'est bon c'est bon c'est bon ça devrait aller mieux je vais essayer de claquer alors attendez hop le petit trait de feu qui m'a rendu célèbre elle est en train de se faire défoncer mine de rien quand je parle de elle je parle bien sûr de notre Leliana je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de la prendre dans le groupe donc moi je vais quand même essayer de la finir hop hop comme ça on se sent tranquille ah j'ai oublié de faire quelque chose vérifier s'il avait généré toujours sa menace avec son petit ça du coup tu sais jouer à quoi donc oui cyberpunk donc oui classique d'ailleurs je pense que je vais le lancer de mon côté j'ai toujours pas déballé ma collector cyberpunk il faudra que je fasse ça mais je me dis il faut que je fasse l'influenceur et que je fasse un unboxing compliqué quoi la flamme tout ça tout ça donc ouais il faudra que je m'y lance parce qu'on va peut-être sans doute en parler dans un prochain pixel à venir juste pour un c'est les bruits de couloir et du coup Hyrule Warrior ok tu me l'avais dit d'ailleurs je l'avais vu en live chez Malo je l'avais vu chez Malo c'est vrai qu'il a l'air sympathique alors moi je sais pas alors sans spoiler Malo mais en termes d'histoire est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il vaut le coup et du coup alors Sword Art Online et Phoenix Rising alors attends Phoenix Rising c'est le Zelda du Ubisoft c'est ça ok il y a Zébran qui arrive donc toi finis là tir pénétrant d'accord écoute j'avais commencé moi aussi et bon il était dans l'ensemble sympathique donc ça m'avait intrigué et sympathique alors bon on va pas se mentir comme il y a une aspiration qui est très forte moi ça m'a pas dérangé ça m'a absolument pas dérangé j'ai tendance à dire que qu'on s'aspire que des bons jeux donc donc ouais ah oui d'ailleurs j'aurais dû faire ça claquer mes mods que je n'ai pas fait je vais peut-être claquer une imprécision aussi ok donc là c'est bon si je t'en fous que ce soit canon par rapport à Breath of the Wild franchement c'est plutôt chouette bon ça casse pas mais c'est ok écoute moi c'est vrai que c'est bon pour moi ça aurait pu être un des arguments qui m'arrêt qui m'arrêt pas investir dans le jeu justement par rapport à l'histoire mais du coup ouais c'est pas ouf c'est pas ouf alors pas ouf dit comme ça ça paraît péjoratif mais dans mon dans ma bouche ça ne l'est pas du tout ça ne l'est pas du tout bon alors écoutez eux ceux là qui nous balancent des trucs vont leur balancer une petite boule de feu voilà la petite boule de feu toujours la subtilité très important quelqu'un au mystique et salut ward kesha comment vas-tu est-ce que t'as passé une bonne journée alors là je suis en train de me faire agresser par des par des assassins qui ont attaqué donc cette skarman pour moi ça se passe plutôt bien j'essaie de vérifier s'il y a moyen d'accéder ici alors hop on va attaquer ceux là peut-être une régénération de jouvence plutôt pour récupérer de la mana donc là normalement ça brûle ça devrait se finir à l'auto-attaque non attendez je me trompe ah du coup ça m'a ça m'a nikima jouance ok ah du coup t'oubliais disaster report faro type de gameplay qui a l'assassin qui prend la sauce donc ça c'est très bien ok c'est mort ça donc il reste un ici et un de côté vers Alistair attaquer madame nous on va donc attaquer celui-ci jusqu'à ce que ce soit il finit oh là qu'est-ce qu'il s'est passé rien bon ça va c'était des petits assassins des petits assassins donc oui j'ai boosté mon arme du coup il fait qu'un pas mal de dégâts notre petit temps clart ça fait plaisir et voilà du coup on a réussi à à se sortir de ce bourbier c'est un jeu d'enquête tu dois chercher dans la zone des gens d'accord ok alors je sais pas si c'est moi qui je suis plus trop à l'actualité jeuxvideo.com vous avez vu ce lapsus ça c'est à foot à malo je suis plus trop à l'actu jeu vidéo mais franchement je n'ai pas du tout entendu parler de ce disaster report donc est-ce que c'est un petit jeu qui est sorti en catimini un petit peu voilà alors c'est toujours dur de sortir en même temps qu'un cyberpunk par exemple mais je n'avais vraiment pas du tout entendu parler il a mis mille ans à sortir l'assassin elf est blessé et inconscient mais en vie si vous le souhaitez vous pouvez le ligoter lui parler bien sûr qu'on va faire ça bien sûr pour le moment je me suis resté le remake de North and South sur Switch pareil c'est un jeu que je ne connais pas du tout vu le nom ça doit être un petit peu une sorte de de STR peut-être tactical est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement voir ce qu'est chiant histoire de pitcher le jeu que je ne connais pas trop pas du tout en fait d'accord ok mais c'est du coup malo c'est un jeu qui c'est un jeu qui a une certaine aura ou c'est vraiment un petit jeu un petit jeu voilà sympathique mais un peu un jeu de niche j'ai quelques questions à vous poser c'est un jeu de weeb oh la la ça balance des bombes sur le chat je suis membre des corbeaux antivan mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants ce dont j'ai là c'était incapable je suis membre des corbeaux antivan ah mais les corbeaux antivan on les a vu c'est c'est donc des mercenaires qui ont été engagés par logan si je ne dis pas de bêtises que sont les corbeaux antivan ça je peux vous le dire c'est un ordre d'assassin originaire d'antiva très puissant et réputé pour leurs soucis du travail bien fait d'habitude il a dû falloir une somme rondelette pour engager cet homme tout à fait je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler des corbeaux ici chez moi tout le monde nous connaît et nous craint d'accord d'accord ok bah écoutez ouais du coup je ne connaissais pas bah on en apprend tous les jours je suis surpris vous avez entendu vous avez fait tout ce qui vous a engagé pour nous tuer un individu de la capitale un individu de la capitale pour le moins taciturne Logain je crois qu'il s'appelle oui c'est ça alors est-ce que vous pouvez me confirmer juste à vite fait que le son du jeu n'est pas trop faible pour vous et puis vraiment ça ira du coup il a balancé le nom de Logain mais genre direct direct il a balancé le nom de celui qui est embauché bah bravo bravo avec des des mercenaires comme ça et du coup salut mon yabobo comment vas-tu écoute moi ça va très très bien j'ai pu voir qu'il y avait la version française qui était dispo sur Steam donc ça c'est nickel donc très content hâte de pouvoir le streamer et pour info une petite mise à jour de 15 gigas sur son histoire ouais j'avais vu dans les patch notes c'est la justement c'est la mise à jour d'hiver chez qui règle des problèmes au niveau de la lumière et que et voilà quelques petits soucis mais je crois qu'il n'y a pas de contenu sur son histoire qui a rajouté avec cette mise à jour donc à voir lui au moins tu te sens impliqué pas comme un certain triple a sorti récemment d'un petit sujet pour le nez qui a trop pris la confiance mais en fait moi je pense que du coup et après c'est pas une critique mais je pense surtout que en fait t'aimes pas les triple a en fait je pense que c'est ça je pense que t'aimes pas les triple a parce que alors bon moi je sais que je l'ai pas encore commencé donc je me garderai bien d'avoir un avis sur cyberpunk mais globalement alors c'est pas c'est peut-être pas le jeu que les fans avaient espéré qu'ils souhaitaient imaginer ou qu'ils avaient fantasmé mais en tout cas c'est pas un mauvais jeu alors je passe sur pc en tout cas et salut thomas comment vas-tu d'ailleurs merci pour tes commentaires sur sur la rediff de undertale finalement je t'ai répondu mais merci c'est très cool pour les informations que tu donnes donc merci à toi j'espère que tu vas bien que t'as passé une bonne une bonne journée peut-être de bonnes vacances parce que tu es peut-être déjà en vacances ah bah bien sûr ça aide ça aide quand tu découvres une licence bon c'est toujours important d'avoir des retours des commentaires donc oui merci à toi et du coup ça c'est très utile et bah écoute ça va bien ça va bien pour le moment on touche du bois écoute ça va bien ah du coup c'est le papa des jeux de stratégie avec des phases fps qui utilisent la licence les tuniques bleues une vd alors les tuniques bleues ça me dit quelque chose j'en ai entendu parler mais pareil je ne connais pas ça et donc du coup c'est des jeux de stratégie mais écoute je dis comme ça ça a l'air intéressant et c'est sorti sur switch alors moi une question que je me pose c'est le maniement à la switch du coup à la manette je suppose est-ce que c'est convaincant ou pas et est-ce qu'il est sorti que sur switch c'est bien un sujet sur lequel je ne ferai pas de reproche c'est sur la narration mais du coup attends par contre il faut préciser sur lequel de quel je vous parlais non mais voilà je pense qu'il y a je pense qu'il y a il y a une confusion Ward Kesha il nous parle de North and South qui est sorti sur switch et toi Malo tu parles de Disaster Report du coup du jeu que nous parlait Lucas donc c'est pour ça c'est pour ça que je me disais à un moment vous devez vous deviez pas y avoir vous devez pas vous comprendre il y a un petit clip roco et j'avoue que moi aussi du coup je ne savais plus lequel je vous parlais mais je pense que c'est pour ça c'est pour ça que Ward Kesha t'as fait la remarque donc voilà il y a un petit clip roco bien sûr entre gens civilisés ça va s'arranger bien sûr c'est ça d'avoir des discussions croisées bon alors donc autant pour toi du coup Logan oui donc on a su qu'il nous a qu'il a engagé des mercenaires pour nous tuer dois-je croire que vous êtes loyal envers Logan je n'ai aucune idée de Segrief envers vous le lot commun je suppose vous lui faites de l'ombre c'est ça à part ça non je ne lui suis pas loyal il m'a juste engagé comme prestataire de service il m'a juste engagé comme prestataire de service quand deviez-vous le revoir jamais jamais si j'avais mené à bien ma mission je serais rentré chez les corbeaux qui en auraient avisé votre Logain à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant si j'avais échoué je serais mort au-dessus des corbeaux en tout cas bref inutile de revoir Logain combien vous a-t-on payé ? Rien du tout les corbeaux en revanche ont reçu une coquette somme d'ailleurs maintenant que vous le dites je suis pauvre comme une souris chantriste la vie d'un corbeau anti-van n'est pas faite pour les ambitieux très honnêtement pourquoi me dites-vous tout cela ? pourquoi pas on ne m'a pas payé pour garder le silence d'accord je ne l'ai pas proposé en option mais quand même vous n'êtes pas au moins loyal envers vos employeurs ? la loyauté est un concept intéressant si vous le souhaitez et que vous avez fini de m'interroger nous pouvons en discuter plus avant je vous écoute soyez prêts et bien voilà je n'ai pas réussi à vous tuer je le paierai donc de ma vie il y en va ainsi parmi les corbeaux si vous ne me tuez pas ils s'en chargeront le problème c'est que la vie j'y ai pris goût et face à vous il doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois je vous propose donc de vous servir je vous propose donc de vous servir euh non alors moi je refuse pourquoi voudrais-je de votre service ? pourquoi ? parce que j'excelle dans bien des domaines combat, furtivité, crochetage et j'en passe je pourrais également vous arrêter je pourrais également vous arrêter si d'aventure les corbeaux antivans tentaient une approche plus subtile après mon échec si vous préférez je peux également faire la petiche j'ouvre votre nir pousser les galons importun non ? j'aime pas l'ASC baldur j'aime pas l'ASC nir automata les arkham les tomb raiders font partie de mes jeux de coeur ce que j'aime pas c'est les studios qui promettent pour récupérer des sous qui promettent pour récupérer des sous et te sortent un jeu cassé sans rien d'implication bref chacun c'est beau mais tu peux pas dire que je boud les triple A après alors moi je moi ce que j'ai entendu pareil je me base sur les retours des joueurs qui ont pu qui ont pu tester le jeu c'est que alors sur playstation 4 c'est une honte globalement et sur et sur console c'est une honte mais sur les autres plateformes bon bah ça va le jeu est bien il n'y a pas trop de bugs techniques donc bon de toute façon je me ferai mon propre avis en y jouant très bientôt pour ça ça sera ça sera mieux alors il s'artige surtout apparemment pour jouer habilité je te dis dès que j'ai le temps de tester mais écoute ça m'intéresse Wakesha donc dès que tu la testes je veux bien ton retour et du coup bon appétit à toi et peut-être à tout à l'heure si tu si on est toujours en live et si tu désires revenir bien sûr bah oui non en plus il essaie de nous draguer devant Alistair je peux même polir votre armure vous ne trouverez pas meilleure affaire je vous le garantis dois-je m'attendre à la même loyauté de votre part royal ou non je suis très loyal du moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer les échecs de ma vie vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir enfin à moins que vous aussi vous me sanctionnez l'échec de cette façon là évidemment je suis mal parti non je sanctionne pas l'échec de cette façon je sanctionne la trahison de cette façon et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard en toute sincérité je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux ce sont eux qui m'ont acheté enfant on va essayer de faire pleurer dans les chaumières je pense leur avoir payé mon duo centuple néanmoins la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre même si je parvenais à vous tuer maintenant ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois quitte à choisir je préfère non non je pense qu'on va peut-être le regretter mais je veux refuser son offre je veux refuser son offre c'est trop facile donc désolé ah bon et bien je ne peux pas vous en tenir rigueur alors que me réservez-vous tout ce que je demande c'est que vous évitiez les barbaries du genre dévorer mes restes ce genre de choses j'en fais des cauchemars j'ai une nouvelle mission à vous confier assassiné Logan mais ça c'est typiquement les situations qui sont un peu relou parce que tu sais que c'est un personnage jouable donc tu as envie de le recruter quand même mais mais en même temps c'est un gros bâtard donc je ne peux pas alors autant finir rapidement désolé non mais non mais en termes de RP je suis obligé je suis obligé de le tuer je suis obligé de le tuer en RP je suis obligé je suis obligé je sens que vous allez m'en vouloir dans les commentaires sur le chat mais psychopathe mais tiens il y a Bobo j'ai été sûr non mais alors qu'on soit honnête qu'on soit honnête en termes de RP pur et dur c'est vous qui décidez mon choix c'est pas un choix de psychopathe c'est un choix qui est logique t'as un mercenaire qui est venu te tuer qui a trahi qui a trahi parce qu'il a eu plus ailleurs ou autre et donc il va te trahir tu sais une personne comme ça il allait te trahir c'était obligé t'as l'échec allons-y c'est parti pour moi pour moi c'est tout à fait logique donc tant pis on a perdu un personnage jouable putain mais il est con il est con Alistair t'es con Alistair what are you doing Alistair sur le champ échec ok on a cut le piège avant que qu'elle avance ça fait plaisir j'ai eu 0 bucks critique juste une écrière qui s'est montré bien t'inquiète son bonheur mais qui sur le scénar de base est très mal inspiré tu l'auras pas trop bien bah écoute ouais je vais rapport moi-même mais voilà comment on désamorce des pièges à la façon Albert c'est vrai qu'un petit racine c'est comme si c'était fait donc ça c'est plus facile à à des curses les pièges à work c'est beaucoup plus dur ouais je peux pas des curses les pièges à work et tiens d'ailleurs il y a Bobo est-ce que tu as pu jouer un petit peu à à à Disco Elysium ou pas encore ok très bien on va continuer à être au chemin alors on va aller sur le pic du soldat puisque j'ai pas eu forcément de réponse on a pu entre aller à du côté de Denerim un piège droit devant un piège droit devant et avancer dans le DLC donc on va avancer dans le DLC tout simplement d'ailleurs vous verrez sur Youtube quand les redifs seront mis vraiment il y aura la redif de Dragon Age très bientôt j'ai pas mis le DLC de Leliana parce que vu qu'on l'avait pas fini forcément j'ai pas mis le DLC c'est vous qui décidez ça on va bien le garder alors est-ce qu'il y a encore de la bagarre en arrivant au pic du soldat non alors c'est très joli déjà ce qu'on peut dire sur sur la carte très joué comment en diable avez-vous trouvé seul ce chemin vous ne croiriez jamais si je vous le disais je je sais pas c'est un truc qui m'embête un petit peu j'ai l'impression qu'on entend pas très bien le son du jeu allez dites-le moi l'idée m'est venue en rêve quand j'étais plus jeune j'ai voulu traverser le tunnel par mes propres moyens résultat je me suis égaré mais depuis il m'arrive régulièrement d'en rêver d'accord ok la traduction propre alors malodélique nous a dit que c'était une traduction semi-pro c'est à dire des fans mais encadré de traducteurs donc globalement je pense que ça doit être de qualité j'ai hâte de pouvoir tester mais le problème c'est qu'on a trop de jeux à faire en ce moment trop de jeux à faire et c'est seulement madame que vous me dites je ne voulais pas vous faire l'impression d'un idiot qui déraisonne au gré des lunes j'ai tous mes esprits je vous l'assure mais n'en parlons plus je vous suis de loin la mort a investi cet endroit attendons-nous à des embûches alors le pic du soldat je vais me permettre de faire une sauvegarde ici et je vais l'appeler le pic du soldat très bien connu des jours meilleurs des siècles meilleurs a priori le seul point d'accroche de la traduction c'est des idées qui n'existent qu'en anglais alors je pense que ce que tu dis ça doit être sans doute vrai mais voilà justement tu nous le dis par la suite c'est qu'il y a la fonction alors pour ceux qui sont qui sont bilingues c'est qu'il y a la possibilité de switch sur le texte d'origine donc donc à voir comment c'est fait et si on peut on peut gérer si on peut on pourra gérer mais en tout cas hâte de pouvoir le tester ça c'est clair clair et net donc étant les villes nous en verrons d'autres croyez moi et écoutez nous sommes partis pour découvrir donc cette cette région le pic du soldat donc contenu additionnel avant de rejoindre Denerim on va explorer un petit peu parce qu'il n'y a pas des petits trucs qui traînent alors est-ce que vous savez de quel DLC fait partie le pic du soldat est-ce qu'on allait installer quoi comme DLC le prisonnier de pierre c'est ça repillez-vous immédiatement ce ne sera pas une mince affaire que de conquérir le pic monseigneur j'ai donné aux gardes des ombres le choix d'une mort honorable mais ils préfèrent se terrer comme des lâches soit nous suivrons les conseils du roi qu'ils crèvent de faim mais le pic a pour des mois de provision alors nous attendrons et quand ils seront trop faibles pour lever leurs armes nous les passerons par le fer vous avez senti ok le monde regorge de mystère c'est parti donc oui visiblement c'est hanté on voit des petites fumorales c'est un peu l'iconographie des âmes et du coup de ce qui pourrait être hanté alors attendez on a plusieurs passages là donc on a la tour d'Avernus donc là des personnes qui sont mortes visiblement depuis un petit un petit moment et là il y a une statue une statue l'histoire de la forteresse l'histoire du pic du soldat premier chapitre je ne vous ferai pas l'affront de lire tous les tous les codecs mais pour ceux que ça intéresse éventuellement un rapport avec une quête c'était ouf sinon quoi qu'on avait culture et histoire peut-être non je ne sais pas trop en plus pour vous le pour vous le dire bon écoutez si je retrouve ou ça ben on essaiera de lire tout ça donc là il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir très bien avec une sorte de une sorte de d'hydre peut-être non si c'est une hydre qu'on voit sur la sur la porte ça a l'air d'être une hydre ah ok donc les bien sûr les cadavres se réveillent ok donc on va y aller sur eux ils sont combien ouh ils sont quand même nombreux donc on va on va attendre qu'ils arrivent on va faire la petite affliction sur eux on va déjà claquer la petite régénération sur notre tank et une petite écoutez une petite boule de feu ok bien sûr il y en a qui est sorti de la zone d'aggro sinon c'est pas drôle donc avec elle on va lui mettre un petit combat déloyal qui est mort voilà assez étourdi on va on va bourrer on va bourrer lui hop tac into tac into le tir il n'est pas ok et on va faire un petit drain de vie ça devrait bien marcher alors c'est des seigneurs d'arland c'est les mobs qu'on affronte tac on va continuer d'attaquer c'est le seigneur d'arland qui a l'air d'être un peu plus fort que les autres ok on va donc attaquer toujours moi ça joue que je découvre un dragon age et franchement j'ai une véritable affection pour ce jeu je trouve que le gameplay est juste excellent par contre oui mon frère d'accord c'est ce qu'il dit allez on va pouvoir le finir ok je vais quand même claquer ça pour avoir donc les armes de feu ok ouh attendez ah d'accord du coup ça se réveille de l'autre côté alors là on a quoi des squelettes de garde des ombres oh c'est intéressant ça c'est intéressant de ouf intéressant de ouf tout ça oula attendez encore la même mais puis qui a perdu l'aggro hop ah par contre il faut attaquer il faut attaquer le bon il faut attaquer le bon nous on va soigner un peu notre notre tank en plus il fout des coups de bouclier il fout des coups de bouclier c'est super ça qu'est ce qu'elle pourrait attaquer le séisme tir pénétrant alors on va ok elle a encore perdu l'aggro quand même donc ça serait peut-être le moment de claquer la petite provocation à la petite provocation pendant que on va soigner ok trop de manas en fait trop de manas ok donc maintenant on va claquer un soin sur lui et on va ah oui d'accord 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 il y a quand même du monde il y a quand même du monde ici donc on va soigner et je pense que petite potion et là on va claquer la boule de feu pas le choix voilà la petite boule de feu toujours dans la subtilité alors attendez est-ce que je peux faire mon glyphe paralysant non euh mais vu que je peux pas faire mon glyphe paralysant je veux soigner Alistair qui est quand même malgré tout bien mal en point on va avancer un petit peu voilà allez on va finir je vais dire l'alcoolique non l'alcoolique ouais écoutez on se n'est pas trop assorti là du réveil des fantômes attendez mais ah oui d'accord oh putain ah oui d'accord ça revient en masse en fait ça revient en masse ah il s'était à l'attaque ok on va focus un beau petit focus il va falloir faire aussi gaffe à Ed qui est en tant que super actif ah oui qui se fait défoncer comme le Jaja je pense que son cas est bien mal en point ok ça va ok lui il est entourdi j'ai l'impression qu'on fait avec des allers-retours et il y a le maître éclaireur il y a le petit maître éclaireur qui semble être le boss de cette vibe on va avancer un petit peu ok oh putain peut-être le cataplasme pendant ce temps nous on va mettre la vulnérabilité elle a résisté alors peut-être l'imprécision ça ça loupe beaucoup petite jouvence non si jouvence sur elle et nous on va tiens ok petit soin après il y a ceux-là aussi qui qui cassent les roubignoles alors est-ce que je peux les attaquer d'ici on doit avancer un petit peu la boule de feu bien sûr qui fait son taf qui fait son taf le petit le drain de vie donc elle elle finit finit ça un petit coup de bouclier peut-être on doit faire taf voilà on a eu le maître ok je pense que cette fois-ci c'est bon je pense qu'on les a tous vaincus pour cette fois ok parfait bah oui il y avait le soulèvement des morts vivants et donc des anciens de la garde des ombres alors la question c'est que font-ils ici on sait pas trop donc on va récupérer déjà donc une arctique arbalète des gardes donc dégâts et visées rapides potion lyrium une rune martiale experte qui donne plus 6 contre les morts vivants un baume spirituel mineur est-ce qu'on a d'autres trucs ici à fouiller si vous assistez pour le moment ça se passe ça se passe plutôt bien on va regarder pour l'arbalète donc pourquoi des des soldats de la garde des ombres décédés se relèvent est-ce qu'il y aura un nécromancien ça serait pas impossible tout ça ok là il y a un petit seigneur qui a quelques PO tout du moins des pièces d'argent à nous donner ok en cas de place pour que je puisse en crafter et donc il n'y a plus rien ok petite sauvegarde rapide et on va regarder on va regarder donc l'arbalète pour l'Illiana alors donc elle a cette force ah oui dégâts qui sont nettement mieux pénétration elle a dégâts plus 1 et visée rapide donc oui ça c'est ça c'est très bien donc après on pourrait mettre des carreaux de feu éventuellement donc ça c'était très bien l'Illiana qui a gagné son petit up de stuff c'est assez rare pour être souligné donc très content et donc elle a gagné visée rapide alors attendez et maintenant visée rapide qu'est-ce que ça fait c'est le pic du soldat dans cette quête il peut y avoir un bug bien vénère oui c'est le pic du soldat parce que je me posais la question si j'allais directement du côté de Dénéérim ou si je faisais le DLC et bien écoute vu que c'était sur mon chemin je suis parti sur le pic du soldat donc j'ai fait une sauvegarde quand même au début du au début du du pic du soldat espérons que que ça va pas bousiller ma partie sinon je pleure des larmes de sang et ok donc je pense qu'on peut rentrer dans le dans le château et du coup tu sais quel DLC ça le pic du soldat il y a beau go ou pas ok bah rentrons dans le château let's go d'ailleurs tiens je tenais à vous dire que demain il n'y aura pas de live par contre demain pas de live pourquoi parce qu'il y aura bien sûr le match monaco saint etienne jeudi c'est noël on aura un live mais du coup ce qui sera plutôt de de 16h à 19h pour pour tous ceux que ça intéresse nous sommes en intériorité numérique le ventre vide le coeur a vif mais nous n'en sommes pas moins garde des ombres les enjeances fuient et perdus donc voilà alors qu'est-ce qui se passe on voit des apparitions fantomatiques trouver les chines devant un vulgaire despote humain non je n'ai nullement l'intention d'abandonner jamais je ne me rendrai à plus forte raison pour danser la gigue devant Arlan ainsi donc en ce lieu sanctifié où des générations de nos frères ont bien voyé contre les engences et le mal je vous propose de transmettre un message à ce fils de chat de lui faire comprendre que ces murs abritent des hommes pierres et inébranables et plutôt mourir que de me soumettre à la tyrannie ils sont restés braves jusqu'au bout malgré la famine et mon arrière-arrière-grand-mère était à leur tête tu regardes en compagnie du roman certainement pas non merci je lui donnerai pas ce plaisir je ne lui donnerai pas ce plaisir ils sont restés braves jusqu'au bout malgré la famine et mon arrière-grand arrière-grand-mère était à leur tête le roi Arlan était un tyrant à vrai dire son vivant n'a guère marqué les esprits c'est surtout la guerre de succession après sa mort qui est resté dans l'histoire plus d'une décennie durant elle a ravagé Dénérym et le palais devant l'étendue des pertes les historiens ne s'en sont pas remis qui sait nous trouverons peut-être ici des réponses à leurs questions mais assez barassé ouvrez la marche mon ami ok donc il revient sur les traces de ses ancêtres ce petit lui s'appelle Lévi Driden déjà on avait vu qu'il y avait un pamphlet ici qu'on va s'empresser de lire en ces terres des hommes de bien ont fait face aux tyrans torse bombés ils ont combattu pour la liberté et la vie y ont laissé cette plaque porte la signature des défenseurs gardes des ombres assiégés par les rois forces du roi Arlen lire les noms des victimes Capitaine Melo le furet noir Lopez Lance Chaise Sir Derek Dorlice et Jason à leur balette Alan le chicaner le cartographe martyre David le mutique Dustin le daltonien Ebbinger des frères bovins Farel le ferral Sir Graham l'un la sable et Jason sans les argonautes l'anglais l'infâme Lacuna Bonne Fortune Smeado Folgos Mathias le Sanguinaire McGirch Villeprêtre Mélissa la Maléficienne Homme Lescogrif et Derksen Miller Sergent Lerouge Morrison Santos Badler Eric Vitriol Santos Manziloy et Welburn Si on tire Ok du coup je pense que c'était important de savoir les d'avoir lu ça Je vais vous espérer Et donc alors qu'est-ce qu'on a là la salle de repos Ok donc là on a quoi Ah oui on a une sorte de de mage Attendez je vais en faire quand même le point sur mes Petite défense au bouclier voilà très bien Euh Ah j'ai viré j'ai viré mon inspiration Bardic Bon d'ailleurs est-ce que t'as un petit pronostic il y a Bobo pour le match Ok ça c'est un buff donc on va le mettre Euh je pense que on est pas mal on a ça de son côté je vais en mettre le champ de valeur et on va s'occuper de lui alors c'est bizarre qu'il soit tout seul je sens l'arnaque Ah c'est une entité innommable donc on va y aller Ok Ok donc avec des démons donc première chose que je vais mettre c'est l'affliction Euh la petite régénération sur notre tank et on va essayer de faire un petit combat déloyal Ah oui D'habitude c'est moi qui fais les boucles de feu C'est moi qui fais les boucles de feu Ok donc est-ce que je peux faire une boucle de feu moi aussi ou alors je suis faite Euh On va essayer de bourrer elle l'entité immonde Peut-être un coup de bouclier si je peux Allez faut vite le faut vite le défoncer Et salut Nakuromi T'es en mode lurk Et bah écoute c'est très bien aussi de lurker Ouais Bon à rigueur tant que vous visionnez le stream et que vous passez un bon moment ça me va Ok ils attaquent plus c'est ça Bon en tout cas j'espère que ça ira mieux bientôt mon petit Nakuromi mon ingénieur en chef Euh mon ingénieur audio D'ailleurs je vais pas attaquer qui c'est que je vais attaquer aujourd'hui J'ai attaqué Malou en début de stream Je vais attaquer qui Hum Je demande bien qui c'est que je vais attaquer Ah bah si je sais qui c'est que je vais attaquer Ma victime favorite Oh la chance La chance qu'il a eue ça dégoûte Mais si je suis sûr que ça ira mieux demain Je suis sûr que ça ira mieux demain et il faut essayer alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut essayer de garder le moral parce que moral et santé les deux sont liés donc si la tête va déjà ça ira mieux pour le physique et puis de toute façon nous on va donner toutes les bonnes ondes possibles et imaginables pour que ça aille mieux de toute façon moi c'est ce que je dis quand je regarde un match des verts je me dis j'ai espoir pour le prochain match j'ai espoir et finalement il y a des moments ils arrivent à gagner donc ouais en tout cas on t'a vu tout plein de bonnes ondes Nakuromi et du coup ça arrive et ça m'attaque ça arrive et ça essaie de m'attaquer oh là là me rabaisse pas au niveau de ton équipe c'est vrai la messe voilà tu vois qui peut le le plus le plus qui peut le plus peut le moins donc en partant du moins oh putain ouf il y a command commandeur Atlar est-ce qu'on peut balancer directement une petite boule de feu allez hop la boule de feu c'était bien tenté quand même mais visiblement il va falloir parler avant de faire la bagarre si vous êtes handicapé je reste meilleur que l'équipe qu'on pète oh bah oui c'est dégueulasse vous avez vu cette injustice je vais faire la technique de la porte attendez attendez non non on va on va ok technique de la porte très importante j'avais besoin d'aide ok donc pendant qu'ils arrivent affliction non euh vulnérabilité tac into into ok maintenant régénération sur le tank régénération sur le tank into boule de feu non attendez la boule de feu ne va pas on peut pas boule de feu isoliser le territoire ne s'y prête pas par contre là on peut faire un côte de feu oulala le côte de feu la petite brochette la brochette de squelette vous m'en direz des nouvelles vous m'en direz des nouvelles de cette brochette maintenant on va faire bien sûr il est où le boss attendez on va lui mettre l'imprécision ça pas trop critique ok du coup maintenant toi tu vas pouvoir faire ta petite provoque ah voilà venez voir tonton Alistair la courrie est du c'est vrai aussi mais même il a beaucoup de qualité par rapport à cette équipe ok on les a défoncé les gars je retourne me reposer je voulais vous saluer vous souhaitez un bon live merci à toi Nakuromi repose toi bien reviens nous en pleine forme prends soin de toi allez lancer le stream sur ta télé ah j'ai eu peur j'ai cru qu'à un moment on allait perdre un viewer dans les stats ça ça m'aurait fait mal je rigole comme ça en plus s'il y a des soucis de son tu pourras intervenir directement le son est dégueulasse Drake tu fais vraiment de la merde il y a un petit coffre est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ce coffre je pense que non ça dégoûte ah si casque des gardes des ombres oh ça c'est beau ça c'est beau et c'est peut-être un casque pour Alistair d'abord quelque chose si t'es toujours là ou si t'es pas en train de manger vu que tu m'as attaqué sauvagement j'ai pris j'ai pris la décision de faire le pic du soldat avant Denerim est-ce que c'était une bonne décision ou c'était une mauvaise décision et salut Arlock ah ça y est j'ai l'équipe backseat de de Dragon Age là là je vais pouvoir faire des choses bien alors qu'est-ce qu'on a ah non elle est moins bien elle est moins bien le casque des gardes des hommes d'accord moins bien mais écoutez c'est pas grave on va le laisser on donnera peut-être à Sten quand elle reviendra dans l'équipe bon comment il va Arlock un message de pic du soldat alors attendez ils me l'ont mis dans quelle elle dans les notes les hommes affrontent l'indescriptive les morts se revêtent ce relève il attaque sans relâche la nature pareille une ou l'autre dans la stade jusqu'au jusqu'au point du jour ok donc ouais je pense qu'il y a un nécromancien tu peux faire dans l'ordre qui te chante ok bah vu que c'était sur le chemin je me suis dit je vais le faire dans cet ordre là on verra bien ce qu'il en a petit regard rapide hop ta 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 donc ok cette zone clean mais écoute ouais ça va très très bien donc ça on peut pas y aller mais visiblement accessible pour aller à la bibliothèque ah du coup je pense qu'il va falloir que je passe par là ok c'est fait ok t'as vu alors que j'ai pensé à toi j'ai pris j'ai pris l'eliana et pourtant dieu sait que j'ai hésité et d'ailleurs elle a récupéré une nouvelle arme elle a récupéré l'antique arbalète des gardes wow j'espère qu'elle va devenir forte attendez là il y a une porte et ça va nous amener dans la salle des officiers donc autant dire qu'un combat va se préparer ou peut-être pas peut-être pas ah c'est étrange une porte comme ça sans monstre alors le coffre qu'est-ce qu'on a des bottes de cuir clouté je suis capable de regarder ce qu'ils ont en armure bottes de cuir clouté donc ça non alors ah non il y a un peu de magie ah non elle est légèrement mieux la botte de cuir clouté hop mais par contre j'ai quand même gardé mes dommages je trouve c'est trop puissant dommage donc là il y a une porte non on ne peut pas y accéder alors là par contre ça sent la bagarre il y a des personnes voilà qui sont des cadavres ça va se réveiller sur mon nez j'étais sûr ok affliction et tout boule de feu ah mais non boule de feu c'est nul ah non c'est pas si nul que ça la boule de feu pas si nul que ça la boule de feu et il y a un archiviste qui joue ah bah attention ça se relève donc là j'avance un petit peu avec lui into provocation voilà tac on va commencer à tabasser les petits démos tac et euh est-ce qu'il rendit voilà très bien attendez ferme pas la porte mon petit Alistair occupez-vous du démon là très bien et maintenant on va pouvoir s'occuper de lui donc je vais faire la vulnérabilité euh petite jouvence sur elle toi vas-y ah y'en a un autre qui pop ah d'accord ça pop ça pop à l'infini donc normalement les trames de divers ça va lui faire pas mal de dégâts parfait ok très bien donc les démos et on va y aller tranquillement en focusant comme on l'a appris comme on l'a appris voilà ah par contre on voit maintenant l'épée avec les deux jambes elle commence à faire du dégât oh là là qu'est-ce qu'on est fort mais qu'est-ce qu'on est fort incroyable alors on a un livre de l'archiviste on a donc l'archiviste bon attendez ok quelques cataplasmes un bouquin ici on va looter l'archiviste ok le livre ce livre a été ravagé par le feu c'est tout juste si vous parvenez à déchiffrer un mot ça et là la porte ne tiendra pas archiviste c'est presque terminé il faut que la vérité transparaisse quelle importance nous allons mourir notre fière rébellion nous étions si proches et la voilà étouffée dans l'oeuf nous n'aurions jamais dû nous soulever les gardes des ombres n'ont pas vocation à attaquer les régnants aurait-il fallu rester sans broncher tant que décidément mais une rébellion de quoi parlait-il si seulement le livre n'avait pas brûlé ah ouais donc il y a peut-être on va devoir dire que la rébellion va à l'encontre de tous nos principes mais Sophia devait avoir ses raisons les gardes des ombres sont des héros il y a des injustices qu'on peut laisser commettre peut-être d'autres réponses nous entendent-elles à l'intérieur ok donc la petite garde il y avait aussi le bouquin là histoire du pic du soldat alors attendez codex mis à jour c'était d'un codex ah oui donc je vous laisse pour ceux qui qui voudront regarder et s'intéresser à tout le lore donc vous mettez sur pause vous faites une capture d'écran moi je ne peux pas me permettre de tout lire sinon ça serait un stream de lecture ça ne serait pas le plus agréable pour vous ok donc deuxième étage mon premier étage alors ok petit poisson à map Sophia infernale transaction ok donc il y a déjà un codex exclusif oh le pic du soldat et l'histoire de la forteresse ok donc deux quêtes qui sont proposées ici alors pareil là aussi ça sent la bagarre ah oui là ah oui il y a une sorte de alors c'est c'est très bizarre comme ça est fait on va dire que c'est c'est encore un bug sur ce jeu mais ok il semble avoir des portails on va aller sans doute interroger donc là une grande salle mais aucune aucune interaction mise à part voilà ceci c'est c'est Les pannes déconnes. Parle-temps, Bondraste ! Que se passe-t-il ? Continuez, Avernus ! Pou-pou-pou-pou-t ! Ne lui laissez aucun répit ! Non ! Repoussez les hommes du roi, je vous leur donne ! Pauvre saut ! Douce odeur de mort, de souffrance et... Douce... Le voile a cédé ! Ton âme m'appartient à Avernus ! Acoline ! Matisse en retraite ! Le combat est perdu ! Avernus ! Que c'est-il ? Oh non ! Encore des combats ! Bon, attendez, on va mettre sur pause. Euh... Donc, voilà, il y a... Alors, justement, c'est les troupes du roi qui ont... Invoqué... Des démons, alors... Voilà, par une... Par une fissure dans le voile, du coup... Au niveau de l'immatériel... Ah, il y a le démon de la colère ! Ah ouais ! Ok, ok ! Euh... Alors, ce que je propose, c'est qu'on fuit... Mange ! Ok, donc attendez... Donc là, il y a le démon de la colère ! Est-ce qu'il va venir ? Jusqu'à Ndou... Alors... Il y a des bugs, hein ! Ils sont assez dégueulasses, hein ! Je m'excuse, mais... C'est pas de ma faute, hein ! C'est le jeu ! C'est le jeu qui est comme ça ! Mon jeu est complètement Doom, hein ! Je pense ! Euh... C'est un creepypasta ! J'ai une petite régénération sur le top ! Allez, d'accord ! Mais même les dépouilles, les cadavres attaquent le démon de la... La colère ! Ça, c'est good to know ! Rien de vie ! On va commencer à attaquer... Ok ! Toi, euh... Petite frappe bouclier... Non ! J'ai pas préféré ton capacitant ! Je veux donner vraiment à être humilié par une vieille femme ! Ouais, attendez, 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 attendez ! L'Avian se régène ! Mon jeu est cursed ! Bah, je crois, hein ! Je crois, hein ! Est-ce qu'il serait pas régène sur les... Sur la dépouille des gardes de l'ombre ? Est-ce qu'on tenterait pas de détruire une... Je pense qu'on essaie déjà de détruire les... Ah ouais, non mais... C'est... C'est glitch lent, là ! Non, mais attaquer... En tout cas, ils sont faibles ! Bah, je pense qu'il va y avoir un... Un monde où ils vont repop et qu'il faudra tuer rapidement... Les... Pour que le démon ne puisse pas se soigner... Ah, vraiment ! Ouais, parce que, regardez, là, on voit bien qu'il... Qu'il prend tarif, hein ! On voit quand même double soin... Ma réaction ! Même, il est tellement... Alors, je sais pas où je le trouve... Super faible, en gros ! Que même, euh... Là, je me dis... Ok, c'est ça ! C'est ça, ok ! Donc, on a compris là... On a compris le pattern ! Il va falloir défoncer... Voyager avec vous et un plaisir sans cesse ! Attention ! Ah oui, putain, il a pris cher ! Prends un petit cataplasme ! Pendant ce temps, nous, on va se couper... La dépouille ! Euh... Prends ton cataplasme ! Vraiment ! Mais genre, vraiment ! Euh... Il y en a encore... Un, là-bas ! Ok ! Donc... Toi, Alistair, attaque les... Les... Le démon ! Putain ! J'ai passé là ! C'est jeu guerrier ! Ok ! Ah, il y a un level up ! Incroyable ! Level up ! Pendant le combat ! Alors, attendez ! On va quand même faire les choses bien... Affliction ! Tac ! In two ! Tac ! In two ! Tac ! Un petit grain de vie ! Un petit grain de vie ! Hop ! Toi ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Prends un petit cataplasme ! Euh... Double soin ! Double soin ! Hop ! Sur lui ! Et nous, on va attaquer... Le deuxième démon ! Toi aussi attaque... Le deuxième démon ! Si tu peux ! Ok ! Ça claque des... Ça claque les... Il faut toujours se battre ! Eh ! Parce que oui ! Vous avez vu comme il s'était bien soigné ! Oh putain ! Et double soin encore ! Double soin ! Vite ! Vite ! Et euh... Bah on attaque le... Ok ! Moi je dis que je voulais attaquer avec tout le monde ! Hop là ! Fais-moi un petit peu ! Toi aussi attaque ! Hop ! Une petite frappe bouillée ! Ouais ! Euh... Je vais claquer la petite vulnérabilité ! Hop ! Tac ! Euh... Ok ! Je vais claquer... C'est bien ! Vite ! Tu es là ! Il suffit ! C'est bon ! Bon ! Euh... Pattern... Assez classique ! On a vite compris ! J'ai invoqué des démons ! Je n'en reviens pas ! Je n'en reviens pas ! Et tout cela avec... L'accord de mon aïeul ! Euh... Sa vie en dépendant ! J'attendais mieux de ma famille ! Je dois en convenir ! Mais peut-être les réponses nous attendent-elles plus avant ! Et du coup on a eu le level up pour notre tank ! Donc ça c'est cool ! Ah oui ! Non mais c'est vraiment la salle qui est buggée ! On va quand même fouiller, récupérer tout ce qu'il y a à récupérer ! Du quartz ! Très intéressant ça ! Potion ! Le petit démon de la colère ! On a récupéré quoi ? Un bâton ! Une arme à deux mains ! 36 en magie ! Et mettre du froid ! Ah bah ça c'est un... Ça c'est un bon petit... Un bon petit loot ! Mais on a passé en magie je pense ! Il y avait juste de la thune ! Là il y a un vase ! Évidemment qu'on quitte cette salle de l'enfer ! Mais est-ce que vous avez vous aussi eu des bugs sur cette partie là ? Quand vous avez fait le... Le jeu ! Ou c'est vraiment moi qui suis maudit ! Ok donc il y avait plus rien là ! On va quitter cet endroit du démon ! Et là il nous propose d'aller à l'étage inférieur ! Mais non ! Nous on va aller... De l'autre côté ! Euh... Je vais faire le level up ! Donc de notre guerrier templier ! Donc 20 constitutions ! 30 en force ! Ça me paraît bien ! Non t'étais sur console ! Ah ouais ! Et du coup sur console il n'y avait pas de bug ! Euh... Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la bravoure ! Et on a le retrait ! Qui fait paraître moins menaçant ! Non ! Non ! Arrame et bouclier ! Enfoncement ! Alors, rampeur du bouclier, ça me paraît bien. Un bonus d'armure considérable. Ok, donc le sort, c'est un mode. Alors, attendez. Là, on est à combien en défense ? On est à 62. Et je passe. Bonus contre les projectiles. Ah, mais en fait, c'est pas si ouf. Merde. Je me sens un hacké un peu. Parce que c'est... Ouais. Un bonus d'armure considérable et augmente la probabilité d'évier les projectiles. Mais en fait, c'était un bonus... Attends, 57. Attendez, attendez, attendez. Défenseur du bouclier. Mais je suis à 62. Donc ouais, rempart de bouclier, c'était uniquement pour dévier les projectiles, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est une évolution du coup de couverture au bouclier. Ah, je me sens. Je me sens U. Je me sens U. Je me sens U. Défenseur du bouclier, je l'ai, on est d'accord. Et là, on est d'accord. Il faut que je choisisse entre un des deux. Donc là... Attends, mais déviation des projectiles, 77. Et si je mets ça... Mais même ça, c'est mieux. Attendez. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, parce que je me sens quand même... Je me sens quand même U. 20h20. Attendez, parce que ça a l'air tellement nul que je vais pas le prendre, en fait. Donc on va tout relooter. Non, mais du coup, c'est de la merde, en fait. C'est du caca. On est bien d'accord pour dire que c'est du caca ? Oui. Donc je vais prendre autre chose, moi. Je vais prendre autre chose. Rempart au bouclier, Arlok. En fait, je me suis rendu compte que... Attends, je vais te montrer ce que j'avais pris. J'avais dit que je prenais ça, ça. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre rempart de bouclier. Et en fait, ils ajoutent un bonus d'armure considérable et augmentent la probabilité de dévier les projectiles. ou pris toutefois d'un bonus de dégâts. Mais sauf quand je l'ai mis, en fait, ça me faisait perdre de la défense et même de... de la déviation de projectiles. Du coup, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ce sort. Donc, en fait, je trouve que c'est nul. Il ne faut pas dire autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris dans le sort, Arlok ? Ou Wart Kesha, si vous avez l'info. Mais ça me paraît obscur, en fait. Ça t'empêche aussi d'être renversé. Oui. Mais comme... Comme l'autre sort, je crois. Par contre, attendez, je pourrais aussi booster la... la dextérité. Parce que, regardez, ça, ça peut être pas mal. Et suffisamment rompu au maniement du bouclier pour se défendre de toutes parts. Les attaquants ne retirent donc plus de bonus d'une attaque à revers. Pour être honnête, je suis en soi. Non, mais il n'y a pas de souci. Vu que je passe à côté de trucs, je ne comprends pas, en fait. J'aurais eu au moins une augmentation du fait de pouvoir dévier les projectiles. Mais là, je baisse. Donc, c'est... Est-ce que c'est par rapport à un talent que j'ai, du coup ? Mais regardez, tactico-bouclier, ça me paraît bien, ça. Attaque à revers. Attendez, je suis à combien en dexte avec lui ? Oh, je vais peut-être prendre... Attendez. Je suis désolé, je vais recharger ma partie. Mais je vais booster un peu la dexte. Et je vais prendre ce talent. J'aurais dû sauvegarder avant de faire ça. Je m'en cherche. Tac. Donc, voilà. Le bateau, il faudra aussi qu'on regarde. Parce qu'il est vraiment bien, le bateau. Je vais prendre les vents en dexte. Ah, du coup, tu as un mode contre les attaques à distance, un contre les attaques faibles et un contre les grosses attaques. Alors, attendez, parce que ça, c'est intéressant. Mais il faut que je trouve où c'est... Où c'est ? Donc, déjà, je fais ma sauvegarde rapide, ici. Alors, attendez. Si on regarde notre ami Alistair. Résistance. Là, regarde, moi, tu vois, j'ai 62. esquivé ou paré, attaque. Mais je n'ai pas d'autres informations, donc... Je ne sais pas où je pourrais trouver, en fait, l'intégralité des trucs. C'est bizarre, en fait. Je ne sais pas. Tu as un mode de boubou, activité ? Attends. Qu'est-ce que là ? Attendez, on regarde bien. Là, avec la défense au bouclier. Défense au bouclier, donc champ de valeur, mais si on s'en fout, et la menace. Je suis actuellement en 62. Et quand j'avais pris le talent, je crois que c'était rempart au bouclier, j'étais à 54 et 77. Donc, il y a un truc qui... qui ne va pas, en fait. Je ne sais pas. C'est pas clair. J'ai l'impression que la... la fiche de perso, en tout cas les stats, ça nous cache quand même des trucs. Je ne sais pas s'il y a moyen de pouvoir... Parce que, de toute façon, c'est simple. C'était ça que j'avais pris. Et rempart au bouclier. Et rempart au bouclier, ça me faisait baisser, donc, les défenses... et défenses projectiles. Donc, il y a un... compétence secret, est-ce que j'ai... Non, j'allais dire, est-ce que j'ai quelque chose d'autre dans les compétences... Non, non, en fait, je... C'est pour ça que je ne comprends pas. Non, c'est trop mystique, cette histoire. Bon, écoutez. Je vais mettre... textérité 20, tac, comme ça. Et je vais prendre, en fait, la tactique au bouclier. Personnage est suffisamment rompu au maniement du bouclier pour se défendre de toutes parts. Les attaquants nous retirent donc plus de bonus d'une d'attaque à regarder. Ça, de toute façon, ça me paraît vraiment trop bien. Donc ça, de toute façon, je vais le prendre. Et on vérifiera pour le prochain niveau. Mais ouais, j'étais étonné, je me disais... Augmentation de CA considérable. Je pensais vraiment gagner en défense. Et j'ai vu que ça baissait, donc en fait, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et j'ai l'impression qu'il manque des trucs dans la fiche de perso. Est-ce que c'est moi ? Alors toi, tu as combien en magie ? 35 ! Ah, bientôt le... Bientôt le petit... Le petit souffle hivernal, regardez. Dans un point de magie. Et dégâts de froid plus 15%. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a des trucs que je ne comprends pas trop encore. Donc, le prochain point de magie, ça sera très très bien. Pour notre Doris. Est-ce que j'ai oublié des trucs, là ? Non. C'est l'armure qui augmente pas la def avec le rampage. Ah, attends, attends. Alors, attends, attends. L'armure. Ah ! Ah, d'accord. Ah, oui. D'accord. Alors, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, je n'ai pas regardé la bonne truc. C'est ça que tu es en train de me dire ? 19. C'est ça que tu es en train de me dire ? Bonus d'armure, exact. Exact. Ah oui, je n'ai pas différencié les deux termes. Donc, ça fait sens. Non, c'est ça que tu es en train de me dire ? Ok. Donc, il y a des cadavres. Là, il y a une porte qui semble être bloquée. Mais en tout cas, je pense que plus il est pris à revers, ça peut être une très très bonne solution pour notre tank. Donc, je ne pense pas que c'était une connerie d'avoir fait ça. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Vulnérabilité. Du coup, il devrait être plus résistant. Parce que là, normalement, du coup, il ne se prend pas d'attaque à revers. Ça, c'est cool. Même s'il prend un tarif, hein. Il prend quand même le soigner. En fait, tu prends super cher. Tu prends cher de ouf. Ok. Ah oui, comme je prends des... Même... Mais attaquer, s'il vous plaît, attaquer. On va aller faire comme ça, tranquille. Allez, c'est bien. Tiens, Doris, elle va prendre son niveau dans 30%. Alors, attendez. Donc là, il y a des trucs. Confiture aux framboises. C'est étonnant de voir ça ici. Un chapitre troisième. Des rumeurs sur le commandeur. Donc là, on a une porte. Qui nous amène vers le pont. Et là, les quartiers du commandeur. Je suppose qu'on ne peut pas y aller, hein. Pas pour le moment. On va quand même faire le test, hein. Ouais, donc c'est bloqué. Non, attendez. C'est bloqué, donc il nous suffit de passer par là. Et pour nous diriger vers... Ah non, les quartiers du commandeur, en fait. Ah, il y a Sophia. Sophia, on la voit en jaune. Donc est-ce que c'est une alliée ou pas ? Je ne pense pas. Mais pourquoi ils ne viennent pas ? Venez les potes. Mais Alistair, tu peux venir ou pas ? Est-ce que c'est Liyana qui gâche tout ? Putain ! Alistair ! Restez où vous êtes, garde des ombres. Nous souhaitons vous parler. Restez où vous êtes, garde des ombres. Nous souhaitons vous parler. Qui êtes-vous, plutôt ? Qui es-tu ? Qu'est-ce qui lui est arrivé, à celle-là ? Grand-mère ? Vous avez aussi bon nombre de l'agent démoniaque pour parvenir jusqu'ici. Nous souhaitons vous proposer un marché. Parlez-moi de ce contrat. Je ne pensais pas. Il ne reste rien du commandeur Dryden. Elle est possédée. Dites à votre servant de rester à sa place. Rappelez-lui l'obéissance. Nous allons en retour. Nous sommes piégés au cul des soldats. Les souvenirs de Dryden reportent un lieu captivant que nous voulons devoir. Pour nous libérer, rendez-vous dans la vieille tour des mages et abattez-la. Encore une partie. Ah, il nous demande de détruire la vieille tour des mages ? Plus de démons. Plus d'animés. La quittude reviendrait tout. Je suis désolé. Par contre, vous entendez très très mal sans doute la... La voix de Sophia. Que dois-je détruire ? Toute magie, tout en fait... Bah, schéma, je ne veux pas faire ça quand même. Je pense que la pièce, si vous en avez une pour moi, quelque chose s'y prouve, qu'on craint les montres à la capture. Je suis aussi au nom de Levi par mode Sophie. Et que feras-tu si je te libère ? Nous nous en voulons nous envies de notre vie. Mais sans nous, le voile s'affaiblira plus encore. D'autres démonses vivront. Avant de choisir un seul ennemi, nous nous trouvons une armée. Oh, alors là, je suis un peu... Je suis un peu tiraillé. Je ne sais pas du tout ce que je vais choisir. Parce qu'après, elle me demande de détruire la tour des mages. Moi, je suis le mage, donc je n'ai pas forcément envie de la détruire. Je peux essayer de persuader. Et je tiendrai à ma part du marché. On va essayer de tenter la persuasion et on va essayer de lui mentir. Merde ! Putain, mais je ne vais pas de la détruire la tour. Je refuse tes conditions, démon. Alors, vous ne vous êtes aucune utilité à mort. Ah, ça bug ! Le retour des bugs ! Ah, attendez. Est-ce qu'on irait pas... Bon, je voulais qu'on se barre, mais visiblement, c'est trop compliqué. Non, ok, on peut... Attendez, mais on ne peut pas se barrer ? Pourquoi ? Déjà, toi, provoque. Provocation, voilà. Je vais faire, donc... Une affliction sur tout le monde. Toi, déjà. Et toi, disons. Une affliction sur tout le monde. Oh, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix là-dessus. Vous me direz, hein. Vous me direz. Oui. Ok. Putain, je n'ai pas fait gaffe, mais il a pris de tarif. Il a pris de tarif, notre genre. Cours soigner, cours soigner. Ok. Ok, on va... On va vite focus, quand même. Sur celui qui reste. Allez, on soigne un petit coup. T'as les deux soigneurs, c'est quand même le rêve. Salut, Nikiren Sama. Comment vas-tu ? Tu as passé une bonne journée. Nous, on va se battre contre Sofiant. Ok, on... Il prend cher, mon pote. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Peut-être que tu es claqué une régénération. Et on va attaquer... Tire pénétrant. Très bien. On va maintenant faire... Peut-être une imprécision, déjà sur elle. Voilà. Ça dit, on sera peut-être tranquille. Tiens, toi, prends une potion, Olyrium. Nickel Chrome. Je ne sais pas si elle scumule vulnérabilité et imprécision. On va voir ça tout de suite. Tac. Toi, un petit frappe-bouclier. Soit la ceinture. Ça, ça peut avoir des malus en défense. Ça va en famille, quelques trucs un peu compliqués en ce moment, mais ça ira. Comment ça va ? Écoute-moi, ça va très bien. Très, très bien. Heureux de pouvoir jouer sur Dragon Age. J'ai vu qu'il y avait la traduction de Disco Elysium qui était sortie grâce à Yabobo. Du coup, je suis véritablement refait. Ok. Là, la petite Sophia. Je pense qu'elle va mourir sur... On s'est occupé de Sophia. C'est facilement. Assez facilement. Est-ce qu'on ne serait pas en train de montrer le skills ? Est-ce que je suis trop... Trois, comment ça s'appelle ? Trop confiant. Tu ne te souviens plus de ce moment ? Alors, c'est sur un DLC. On est au pic du soldat. On s'est rendu compte que... Il y avait eu un combat. Alors, j'en sais, guerre plus. Entre la garde des ombres et les attaquants du roi. Il s'appelait Al-5. Al-5, je ne sais plus exactement son nom. Et là, on a rencontré Sophia qui était... Qui était donc une descendante du personnage qui nous accompagne. Elle l'évit. Et qui avait été... Je ne sais pas. Qui était une sorte de démon. Et elle nous avait demandé de détruire la tour des mages. Pour éviter la invasion des démons. Et on a refusé de tuer la tour des démons. La tour des mages, pardon. Peut-être l'absurde révélateur. Et bien, voilà où nous en sommes. Par contre, on a récupéré du bon stuff. Avec le stuff de commandeur. Donc ça, Alistair va se faire un plaisir. S'il a les... Capacités. Et non, il manque. Attendez, il a combien en force Alistair ? Il manque deux points en force. Donc, quand il reste des 30 en force. Et bien, il pourra avoir du bon stuff. Ça, ça fait plaisir. Et ouais, c'était du DLC. Du coup, je peux te lire quand même l'histoire de la forteresse. Pic du soldat est infesté de démons et de morts vivants. Pour reconquérir la place forte, ses créatures impides doivent être détruites. A laver l'honneur. Sophia Driden était dernier commandeur garde des ombres de Feralden. Souhaite en apprendre davantage sur son corps. Il espère découvrir la preuve que Sophia a couvert d'honneur le nom familial. Le démon qui possède Sophia vous a révélé que le voile isolant votre monde de l'immatériel est déchiré. Les démons qui résident en usent comme d'un passage pour s'insinuer dans votre réalité. Si le voile reste tel qu'il est, le pic du soldat ne sera jamais soumis au tourment inferno. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que les démons ont envahi le pic du soldat. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Permettez-moi. Je vais m'en chercher. Alors, on ne peut pas ouvrir le coffre. C'est dommage. On a affaire à un piètre voleur. Et donc voilà. Maintenant, on peut accéder à cette partie. Vu qu'on a tué Sophia. Allez, venez les potes. Pourquoi ils ne veulent pas venir ? Par contre, on est d'accord qu'il y a des petits soucis là. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas venir. Ok. Donc là, on récupère quand même du bon stuff dans ce DLC. Ça, ça fait plaisir. Alors, on a récupéré un bon bâton. Une bonne arbalète. Voilà, ça, c'est stylé. On arrive, on se fait défoncer. Mais pourquoi elle ne l'attaque pas ? Quel courant ? Quel courant ? Quel courant ? Ok, toi, occupe-toi de lui. Toi, de lui. Toi, de lui. Ok, vas-y. On va s'occuper d'eux, normalement. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah ok, elle, elle n'attaque pas. Pourquoi elle ne l'attaque pas ? Est-ce que les autres sont morts ? Ouais, ils sont déjà morts. Quand je vous dis qu'une boule de feu, c'est le meilleur des Romains. Pourquoi s'emmerder ? Ah, attendez donc, voilà. Encore un cadavre à looter. Et puis du coup, c'est cool, c'était un infamier, Mikiren Sama. Je vais pouvoir passer de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère en tout cas. Ok, donc là, on a quoi ? L'étude. Je m'en cherche. Ah bah tiens. Ben, let's go. Il est dans la bagarre. On va claquer la provoable, direct. Je vais vous voir, ça, qu'il y a une régénération. mon père quitte ma belle-mère ah d'accord c'est des choses qui arrivent malheureusement malheureusement il n'y a pas grand chose à faire quand l'amour n'est plus là il n'est plus là si il réussit à se séparer en bons termes c'est le principal on va dire ah t'es divorcé toi aussi après du coup tu sais que ben voilà ça n'a rien de rester avec une personne parce que justement t'es marié ou quoi si t'as plus de sentiments t'as plus de sentiments mais ce qui compte voilà c'est quand même de rester en bons termes c'est à dire oui ne fais pas des divorces compliqués ok de vieux manuscrits du mage Avernus qui décrivent une série d'expériences une écriture sèche et clinique trente-deuxième jour le sujet ne répond pas aux stimuli test du seuil de douleur non concluant plus que trois sujets quatre-vingt-deuxième jour si seulement je pouvais reproduire le succès extraordinaire de la nuit dernière l'électricité n'est qu'un catalyseur la clé est le sang quatre-vingt-dix-septième jour énergie et sang des applications répétées ont dupliqué les résultats conjectures transposition alchimique possible du procédé mais il ne me reste plus de sujet si seulement j'en avais ne serait-ce qu'une poignée alors pareil la voix du de ce qui semble être le mage Avernus elle me dit quelque chose mais pareil je n'aurai pas à remettre le nom du comédien de doublage derrière mais c'est pareil c'est quelqu'un de connu encore ce qui prouve quand même la qualité la qualité du doublage encore une fois de Zregon Edge cette potion du couloir maladif semble constituer l'apogée des immondes recherches que menait Avernus à en croire le sang souillé que vous avez bu durant la cérémonie de l'union recèle un potentiel caché dans l'intérêt attendez à en croire le sang souillé que vous avez bu durant la cérémonie de l'union le sang souillé que vous avez bu durant la cérémonie de l'union recèle un potentiel caché dont elle a la clé est-ce qu'on voit la fleur bien sûr je la vois votre corps est foudroyé par la douleur mais c'est une douleur riche en enseignements vous avez accès à de nouvelles capacités diabolistes qu'est-ce que c'est que ça attendez on a accédé à de nouvelles capacités diabolistes mage ok mage ah le pouvoir du sang la magie s'inflige il recouvre rapidement une partie de sa mana au prix de quelques points attendez du coup ça je peux les prendre en fait oui c'est véritablement des compétences use de la souilleur qui l'habite comme d'une arme il inflige des dégâts spirituels mais sa santé ça ressent légèrement d'accord ok donc c'est à dire qu'on peut voilà on peut se faire du mal pour éventuellement pour se régène la mana ou faire des dégâts bon écoutez je pense pas qu'on les utilisera mais on aura ses pouvoirs donc là il y a une porte ici oh punaise donc là on peut pas y aller attendez mais ah oui j'ai dit qu'il y a un truc mais sortir de la tour mais du coup c'était pas notre spécialité je pensais qu'on allait peut-être obtenir la spécialité pour devenir mage du sang ben non on est toujours mage classique attendez là là ça sent l'arnaque cette histoire et du coup il y a Avernus au fond je vous entends ne perturbez pas ma concentration en ce moment même les démons tentent de renflouer leur rang est-ce vous que je dois remercier pour ce déséquilibre aussi bienvenu que temporaire ma belle-mère est une personne avec un niveau de toxicité du coup c'est pas une mauvaise sur la séparation ouais ben écoutez si c'est bénéfique pour tout le monde et surtout pour ton père tant mieux tant mieux mais du coup vous savez pas du tout qui c'est la voix du comédien de doublage c'est une voix connue celle-ci la voix du mage Avernus j'arrive pas à me remettre un des personnages qu'il aurait pu doubler attendez est-ce que je peux chercher rapidement je suis désolé je fais beaucoup de recherches YouTube non pourquoi tu mets YouTube déjà Maj Avernus doublage FR Dominique Paturel ah du coup Dominique Paturel euh qu'est-ce qu'il a doublé Robin des boîtes Story jeux vidéo Mass Effect 2 et Mass Effect 3 Amiral Corris et Star Wars The Old Republic plusieurs voix Dishonored la lame de Dunway mais ça je l'ai jamais fait le docteur les noirs d'un que tu es d'accord bah écoutez c'est une voix connue mais euh m'attendait à autre chose donc bah très bien mais du coup Dominique Paturel mais en tout cas ça confirme voilà ce que je pouvais dire c'est que voix off de qualité pendant ce temps là je vais attaquer Yabobo bien sûr et bim 2 xp merci Yabobo ça fait plaisir et on va avancer dans le jeu justement euh le vieux mage garde des ombres vous vivant après j'ai pas fait Mass Effect 2 et 3 ça va du coup c'est pas forcément là que je le j'aurais pu le reconnaître et c'est du créateur que vous tenez cela je présume non mes recherches ont été proscrites par des hommes bornés non pas par un dieu assez que faites vous ici quel est le motif de votre venue j'ai vu vos expériences c'était un mal nécessaire pour vaincre ces démons abjectes je me devais de mettre tous les atouts de mon côté en tant que garde des ombres vous êtes bien placé pour le savoir nécessaire se soulager après 8 heures de voyage ça c'est nécessaire mais invoquer des démons rien ne peut le cautionner charmant j'ai rien fait pour moi bah écoute je sais pas t'es t'es ma cible favorite ya bobo le pic du soldat doit être purifié de ses démons j'en conviens de tout coeur c'est là notre priorité notre seule priorité je veux des réponses c'est à quelle question je suis tout oui pas les moites qui est arrivé ici oui à quoi bon le tyran Arland est mort de Languedat ainsi que tous nos nobles camarades et notre belle rébellion la dépouille de Sophia a beau être encore animée son âme nous a elle aussi quitté bah oui c'est nous qui l'avons tué Sophia c'est un jour Mass Effect sera fin Animal Animal Amiral Coris vaut son nom de rire son nom entier je vais le faire je pense quand il y aura le remaster qui va sortir je sais pas quand il est prévu de sortir mais il y a de fois de chance quand on aura le remaster on le fera en live bien sûr parce que là on fait tous les jeux bio-air donc c'est l'occasion quand on est-vous partiront il régnait dans la terreur et le poison que sa perfidie a poussé les nobles à s'entretuer nous le prenions pour un monstre la rébellion semblait être notre seule issue mais il faut croire que le poids des ans a topéré notre défaite nous pensions le royaume condamné mais il a survécu et comment s'est terminé la rébellion ils étaient trop à faire taire même la sorcellerie a ses limites nous nous sommes donc alliés au Tjernkosland avec son appui la victoire était à notre portée au lieu de cela nous sommes tombés dans une embuscade tendue par la garde royale le commandeur Dryden et moi-même avons bien failli y rester vous avez pratiqué la magie du sang sur les noms ? bien sûr pour dissuader et protéger notre secret Sophia aurait dû me laisser mener cette dissuasion à terme ce sont ses scrupules qui l'ont perdu pourquoi avoir abandonné la garde des hommes ? j'avais envisagé la possibilité d'un échec mais que tant de démons échappent à mon emprise cela dépassait mes prévisions les plus pessimistes mon chemin n'en restait pas moins tout tracé je devais me mettre à l'abri pour contenir cette menace j'ai donc abandonné ceux qui risquaient de compromettre mon objectif vous êtes un monstre sans coeur sachez-le je ne suis que garde des ombres vous deviez avoir conséquence de la temette et de l'eau certes mais c'était notre ultime recours la survie était à ce prix des mois durant j'ai préparé les cercles incantatoires je me suis plongé dans les abîmes de l'immatériel ce fut l'heure de gloire de la science arcane des démons par dizaines tous soumis à ma volonté mais vu le nombre de variables il fallait s'attendre à des erreurs de calcul j'étais à deux doigts de réussir c'est vous le seul responsable vous avez dépassé les barres paroles lourdes de sens venant d'une garde des ombres aussi lourdes que mon âme laissez-moi donc racheter la plus grande de mes erreurs oui vas-y et let's go alors alors seulement j'accepterai la sentence que je mérite à vos yeux le commandeur Dryden était-il au courant de vos plans c'est elle qui en a donné l'ordre mais j'aurais invoqué les démons avec ou sans son aval seuls les gardes des ombres sont à même de superviser la recherche magique pauvre ya bobo à même de redécouvrir les secrets des anciens Pévin Tid aïe 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 pauvre ya bobo qui 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 essaye mais Ketou est trop fort même quand il est pas là il est trop fort et les conséquences la cité noire les enjeux mensonge que tout cela que la chanterie a colporté pour asservir les mages pour assurer son jou comment savez-vous que la chanterie a tort et comment savez-vous qu'elle a raison la foi impose force aveuglément sans guère donner en retour l'heure n'est plus aux questions fort bien je n'ai qu'une requête si c'est la justice ou la vengeance qui vous amène retenez votre bras jusqu'à temps que les démons ne soient plus il faut arrêter les démons sans tarder nous devons nous rendre dans la grande salle pour que je redresse les torts que j'ai causé il y a bien longtemps le danger nous attend les démons feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nous arrêter en avant c'est là tu fais monter l'xp de Ketou c'est bien urbain de ta part ok moi je l'aime bien quand même c'est Avernus il veut qu'on aille ouf dans la grande salle il n'y a rien à fouiller là j'y vais encore et où bien sûr voilà il a fait louper ça la petite Ketou elle s'envoie pas une épée longue incroyable pique du soldat chapitre 4ème 4 mises à jour trouver la cachette du secret ah donc ah du coup il faudra lire l'histoire de la forteresse pour récupérer la cachette les codex mis ah j'ai loupé le codex les gars il faut tout lire un certain soutin soutin Ketou avait détruit l'épée d'autres se persuadent qu'il avait dissimulé le pic du soldat putain mais on n'a pas eu d'informations du coup en tout cas il y a une épée qui traîne par ici je vais la récupérer bien sûr il est parti où où est-ce qu'il est parti par contre sur là on peut pas y aller on est d'accord donc ouais il n'a pu aller qu'au dehors donc par contre je sais pas du tout où il a pu la cacher allez un piège secours salut on se prend tous les pièges les gars bon t'as vu j'ai bien avancé ouais je trouve le fin chat chat comment vas-tu whitewhip euh il faut agir vite les démons sont à l'emporte il faut refermer le voile que dois-je faire je vais défaire les cercles incantatoires que j'ai dessiné il y a bien longtemps des vagues d'esprit et de démons risquent de franchir le pas débarrasser nous-en je m'y attelle je suis au pic du soldat du coup je sais pas si c'est warden qui je les ressens ils affluent oh j'ai pu sauvegarder incroyable t'as fait quoi jusque là dans le DLC j'ai j'ai tué Sophia j'ai tué Sophia et je crois que c'est le seul choix que j'ai fait pour le moment et si j'ai tué aussi le j'ai tué aussi l'assassin qui voulait nous rejoindre je pense que c'était lié au DLC je sais pas il y en a un assassin qui a voulu nous rejoindre envoyé par la par Logan et sa et la compagnie des corbeaux je l'ai tué j'ai tué Sophia après je me rappelle plus comme autre choix que j'ai fait pour le moment je lui ai décidé ah oui si j'ai bu la potion donc j'ai le pouvoir de la magie du sang tac quel assassin comment il s'appelait l'assassin attendez ouais non mais du coup l'historique n'est pas jusqu'à là mais c'était un personnage joueur que tu pouvais je pense recruter et il s'appelait mais je l'ai tué parce qu'il avait c'était un traître qui avait trahi le traître donc je lui ai dit qu'est-ce qu'il fait et what he is doing ouais il s'est descendant plus mais qu'est-ce qu'il fait ouais j'ai tué zèvran voilà j'ai tué zèvran par contre le fameux bug toujours pas corrigé oh non oh no c'était ça que tu me disais oh la la mais de toute façon vous avez vu mon jeu est quand même complètement buggy ah putain pourtant j'étais chaud pour le faire tu mérites ce bug non mais est-ce que je suis doom ou je peux espérer qu'en rechargeant ma partie je puisse faire quelque chose après t'as une strat ah vas-y qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que la strat dites-donc quelle violence quelle violence monsieur white wolf je prends la strat en tout cas il y a une épée ici il faut qu'on la retrouve il y a une épée ici il faut que je la retrouve ah mais c'est attendez portrait ça doit être forcément ici et c'était nécessairement des gardes des hommes t'as tué un des meilleurs persos mais non ceinture des ombres c'est bien un maillard à moi la thune bon bah écoutez voilà comment on résout des quêtes mais c'est un traître il a essayé de nous tuer boule de feu sur le mage ah s'il faut lancer des boules de feu s'il faut lancer des boules de feu je suis votre homme c'est vrai 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 que j'ai tué c'est moi qui l'ai tué c'est moi qui critique white wolf pour sa violence d'ailleurs il y a des joueurs des boules de feu après mais est-ce que ça c'est important est-ce que c'est important le cercle oh la 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 mais quel striker allez ça dégage merci oh merci il y a bobo oh putain nous sommes attaqués dou dou balancez l'air la sauce comment on dit dans le jargon oui putain il est trop fort il y a bobo ça c'est des astuces mais attaqués par contre les potes ah d'accord il a viré 1 nickel chrome vulnérabilité sur lui bim c'est bon il a vulnérabilité hop l'étreinte ok ça dégage les loups franchement merci à bobo je pense que j'aurais pas eu l'idée de faire ça sans bien sûr bien sûr le chat m'a laissé tuer menti oui t'as raison tu l'as c'est vraiment un gros noob même white wolf il te le dira mais si mais c'est logique putain non mais c'est du RP logique alors je me suis posé la question je me suis dit est-ce que je le tue parce que c'est un personnage jouable ou pas mais RP par là j'étais obligé de le tuer j'étais obligé de le tuer en plus il faisait un peu trop le malin à mon goût c'était même pas encore arrivé et ouais non si t'es arrivé mais t'étais parti manger je crois je me rappelle tant pis personne ne regrettera personne ne regrettera moi je l'oublie non mais il est inutile niveau gameplay l'Elyana est merveilleuse il y a des équipements exclusifs plus pimps ah bah voilà du coup après c'est pas dit que je garde l'Elyana non plus j'irai pas la tuer mais je sais pas qui c'est que j'ai misé ah le lore vous êtes en train d'invoquer le lore ok est-ce que ça mais attendez mais je focus vraiment comme un gros sac attention attention je sais pas Oh putain, il y en a une qui va crever aussi. Bon, je dis, ben l'auto-attaque en plus. Merde, il m'a attaqué. Oh, le démon du désir. Je te vulnérabilise. Euh... Je vais te prendre une potion. Ok, elle est vulnérable. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ce clic. Voilà, alors coup du RP logique. Dans Kotor, tu joues un Jedi et tu veux comme tu es tout le monde. Mais écoutez, dans Kotor, pourquoi j'ai voulu tuer Jumanji ? C'est très simple. Et je vais vous l'expliquer par A plus B. Les Jedi m'ont dit d'éliminer la source du mal. Ils m'ont pas dit de ramener un Jedi qui était tombé du côté obscur. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, moi je m'exécute. Et surtout que je suis un apprenti. Bah, apprenti, ça fait ce qu'on dit. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. J'ai plus de popo. Secours. Ah, une mineure. J'ai refait, c'est juste pour justifier. C'est vrai, comme quand je joue dans la JDR. Ça, c'est moche ce que vous dites. Sachez-le. Alors que je vous fais tout pour vous proposer des situations dantesques. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire. Provoque. Provoqué. Comment ça ? Allez, ferme tout. C'est moche de voir tuer ces brades. Eh bien, écoutez. Écoutez, il a la capacité de me tuer. A vos ordres. Et si lui, il avait essayé de me tuer, qu'il était arrivé assez fin. On n'aurait pas dit, oh, Gevran, il a tué Doris. Eh bien, non, on n'aurait pas dit ça. On n'aurait dit, hein ? Eh bien, moi, on essaie de me tuer, je tue. Bon, en tout cas, on a réussi cette quête. On va pouvoir aller voir Avernus. Est-ce qu'Avernus, on va le tuer ? Tiens, ça, c'est la bonne question. C'est terminé. Le voile est de nouveau solide. Plus qu'il ne l'était jusque-là, du moins. Je vous ai promis de m'en remettre à votre jugement. Ah. Et je tiendrai par eux. Ah, on va pouvoir faire le petit combat. Et j'espérais me consacrer à mes expériences. Pour votre crime, votre sentence et la mort. Sur quoi, je suis doux ? Après, si je ne tue pas Avernus, vous allez me dire, t'es un salaud. Je le sais, hein. Parce que, bon, alors, théoriquement, lui, il a tué aussi pas mal de gens. Mais, c'était dans un bon fond. Avernus, comme tu es un mage. Je vais te montrer magnanime, comme j'ai pu le faire avec Johan, par le passé. Vous devriez expier. Cherchez à aider les gardes des ombres. Mais de façon éthique. Je consacrerai le petit temps qui me reste à cette œuvre. Il faudra peut-être des mois, voire des années, pour que mes recherches portent leurs fruits. Quand ce sera le cas, je vous contacterai. Merci pour tout. Garde des ombres. Vous avez réussi, garde des ombres. La paix règne à nouveau au pic du sol. Oh là là, on est si fort. Le vieil Avernus mérite la potence, si vous voulez mon avis. Mais, on est parfois poussé à d'étranges extrémités pour survivre. Cela dit, s'il fait des recherches dignes de ce nom, sans sacrifice ni magie du sang, alors peut-être qu'il peut ressortir quelque chose de bon. Mais je n'ai rien recueilli qui puisse racheter ma famille. Ah, j'ai sorti une phrase d'influenceur sur Instagram. C'est dans le futur qu'on trouve la rédemption. Pas le passé. J'ai passé trop longtemps à me préoccuper du passé. Ça, c'est beau. C'est le statut d'éliminer la corruption, pas les corrompus. Ah, mais les deux sont liés. Je vous avoue à un certain désarroi. Vous avez toute une forteresse à présent. Le moment me paraît venu de reprendre mon commerce. Parce que je l'aurais tué. La corruption aurait été éliminée de la même manière. Bon, après, je pense que le jeu me reste sanctionné en me donnant des points du côté obscur. Mais bon. Où comptez-vous aller ? J'envisage de faire du pic mon quartier général. Les bandits sont nombreux dans les parages. Mais aucun n'oserait venir ici. C'est l'endroit rêvé pour entreposer des marchandises. Et bien sûr, vous aurez droit... Incroyable ! C'est trop bien ! Et bien voilà. Une porte en moins pour les démons. Une base en plus pour les gardes des ombres. La pêche a été bonne. Succès déverrouillé. Mettre du pic. Oh, il y a du niveau ! Il y a du niveau ! GG à tous ! On va faire les niveaux. Alors, j'ai récupéré... Un bâton. Pour Doris, il faut qu'elle ait 36 en magie. Donc, je vais lui mettre un point en magie. Ah oui, ça c'est les attributs de base. Donc normalement, 33... Attendez, attendez, attendez. Je vais faire quand même une sauvegarde rapide. Mais normalement, 33, ça suffit. Je vais quand même mettre 34. Et je vais rajouter un peu de volonté. Et du coup, je n'ai toujours pas choisi... Une spécialisation. Alors, gain de niveau. Alors, sur quoi on va partir ? T'as un mauvais oeil, c'est trop bien aussi. Mauvais oeil, c'est vraiment bien. Toute attaque normale se transforme en coup critique. Fatalité aussi, c'est bien. Parce que ça empêche le soin. Et ça, ça a pu être utile, je pense, pour la... Pour certains démons. Après, sinon, on peut prendre le brasier. Il y a Bobo qui est au bout de sa vie. Il y a Bobo qui est au bout de sa vie. Alors, on peut prendre le brasier. Ça peut être bien. Sinon, il y a toujours la fatalité pour empêcher le soin. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? À part le fait que je dois aller sauver... Quoi, il s'appelle déjà Zebran ? Ah oui, Zebran. Moi, je partirais bien... Enfin, sur le brasier quand même. T'as bien aimé l'arbre glace perso ? Oui, mais le problème, c'est que... Alors, White Wolf, c'est Doris boule à feu. Elle s'appelle Surana dans le jeu. Mais c'est... C'est... C'est de là où commence la dynastie des boules à feu. Donc, normalement, elle ne doit pas maîtriser la glace. Elle ne doit maîtriser que le feu. C'est du l'or. Donc, soit brasier, soit fatalité. Bah oui, sinon, ce n'est pas RP. Le RP qui est l'excuse... Eh bien, bien sûr. Non, mais... On va te faire un petit rattrapage du lore du stream. Tout a commencé sur un stream Pathfinder. Kingmaker. Avec une ensorceleuse qui s'appelait Jacqueline Boule à feu. S'en est suivi... S'en est suivi Jacqueline Boule à feu. Dans Solastor. Et maintenant, Doris Boule à feu. Qui est la pionnière. La première des boules à feu. Eh oui. C'est logique. Bon, je prends de fatalité. Si je peux empêcher de soigner. En fait, il y a... Non, tu n'écoutes pas, Amine. Alors, je vais répéter une histoire. Nous avons commencé il y a quelques années sur un stream Pathfinder. Allez, je prends de la fatalité. Vous m'avez saoulé. Vous m'avez saoulé. Ah. Notre amie. Donc, notre guérisseuse. Glyphe protecteur. Direct. C'est bon. Elle ne l'échit même pas. Allez, crachez. Elle m'a dit crachez. Elle me parle. Donc, maintenant. Si j'ai bien fait. On n'écoute pas les gens qui tuent des gens jouables. Oh là 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 là. Ça y est. Je me suis froissé avec mon auditoire. Allez, hop. Regardez. Regardez les bâtons qu'elle a. En plus, c'est dommage parce qu'elle a un bonus de dégueu de froid. C'est dommage. C'est dommage. Et toi, il faudra que je te donne un peu de force. Parce que tu as récupéré. Donc, non. L'épée longue en argentine, elle est meilleure quand même. Que le gros d'asturian. Par contre. Regardez, en armure. On a les gants du commandeur. Et ça. Ça, ça va être beau. Donc, 30 en force. Il faudra le penser pour lui donner. Alors, est-ce qu'on a fini toutes les quêtes ? Tu es en vrai ? Oui, ce n'est pas cool. Mais bon, il faut laisser l'expérience de jeu. Et puis, il y en a, il est génial. Non, mais c'est du RP, quoi. On joue un JDR pour être RP. Vous, votre problème, c'est que vous êtes trop émotif. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous oubliez que le personnage a essayé de vous tuer, quoi. Vous regardez uniquement que ce soit un personnage jouable. Voilà. Alors que nous, on va dans une démarche qui est beaucoup plus poussée, quoi. Qui est la démarche narrative. Voilà. Est-ce que ça a du sens ? Non. Voilà. Mais je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être aussi RP que moi. Bon, du coup, on peut se tirer. On peut se tirer d'ici. Bon, entendu. Ton perso tue des milliers de gens durant l'aventure. Des milliers ! Alors, j'ai tué un espion qui avait donné des informations à l'ennemi. Donc, trahison, entraîne, mort, bien sûr. Et j'ai tué Zevran qui a essayé d'attenter à ma personne. J'ai tué que ces deux personnes. Dans l'aventure. Bon, alors, j'ai trahi Johan au début du jeu. Mais ça, c'est autre chose. Qui c'est que j'ai tué d'autres ? Personne. Personne d'autre. Et salut, Pudger. De retour parmi les gens portés disparus à Night City. Ah, du coup, tu t'es lancé dans Cyberpunk. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses, très cher Pudger ? Est-ce que le jeu vous sied ? Moi, je me fais un cyberbully par mon chat. Qui n'a pas apprécié que je suis un personnage jouable. En fait, on peut dire quand même qu'il y a une logique dans mes choix. Parce que j'ai tué Ekundayo dans Pathfinder Kingmaker pour la même raison. Parce qu'il a essayé de s'attaquer à Jacqueline Boulafeu. Et on ne s'attaque pas à Jacqueline Boulafeu. Donc, il a payé de son ardeur par la mort. Pareil pour Zevran. Il a voulu me tuer. Il a se trahi. Lui, il ne pensait qu'à l'argent. C'était un vrai mercenaire. Donc, non, non, non. Si quelqu'un lui aura donné plus d'argent, il nous aura encore trahi. Ce n'est pas possible, ça. Il est super bien, je l'ai passé 100 heures. Eh bien, on regarde. En même temps, je crois que tu me l'avais dit. Tu m'avais dit que dès qu'il allait sortir le jeu, tu as là le défoncer, le dévorer. Écoute, moi, je pense que je vais bientôt me lancer. J'ai reçu ma petite collector. Je ne sais pas si tu l'as vu passer sur Twitter, plus de genre. Mais j'ai mon petit carton collector que je n'ai toujours pas déballé. Uniquement pour le revendre sur eBay à 500 euros, bien sûr. Mais, mais ouais. Je vais récupérer le code et je pense que je vais m'y mettre à partir de... Je vais le mettre sur Twitter. Ah là 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 là. Et qui c'est qui me retweet mes tweets pour dire que je suis en live et pour qu'il y ait des millions et des millions de viewers sur mes lives ? Hein ? Si Pudger, tu ne mets pas du tiens. Comment je fais, moi, pour percer ? Mais bien sûr que j'ai une collector. Et tu sais que je l'avais dit aussi à ta soeur pour la prendre. Mais elle a annulé sa commande. Ok. Moi, je l'ai toujours. J'ai une petite collector PC qui traîne. Po, po, po. Ah là là. 7 kilos de goodies. Hum. Si ça t'intéresse, je te la vends, Pudger. Prix d'ami. Vraiment, prix d'ami. 499 euros. Parce que c'est tout. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai toujours pas eu la figurine entre les mains ? Si tu sauves Zebran, je vais RTV en tout de suite. Non mais, franchement, je pense que ça va aller, White Wolf. Là, tu es encore dans la phase du deuil, la négation. Du moins, la négociation. Tu essaies de négocier. Mais, c'est vrai, négociation. White Wolf. C'est vrai, négociation. C'est 2 euros sur mon compte. J'ai craqué presque 3000 pour des... Ah ouais, 3000 ! Ah, tu t'es acheté quoi comme composant ? PC. Dans quoi t'as flambé ? Dans quoi t'as craqué ton PEL ? On va aller au campement. It's fine. Je fais une sauvegarde et je pense qu'on s'arrêtera. Comment comptez-vous, maître ? Oui, il arrive, il m'agresse. Pourquoi cette question ? Vous prétendez être une garde des ombres. Or, je connais la réputation de cet ordre combattant. De quelle réputation parlez-vous ? À ma connaissance, les gardes sont des guerriers hors pair et de fins stratèges. Pour l'instant, vous n'avez justifié aucune de ces qualités. Et comme il me parle... Comme il me parle, celui-là... Non mais... Il va mourir, lui aussi. Et vous feriez mieux, peut-être ? Allez. Putain, non mais... Oh, Sten, c'est... Sten, c'est Iruma, en fait. Non mais clairement. Sten, c'est Iruma dans Dragon Age. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Mais tiens. Il va être tout saoulé. Tout sauf la... Tu vois, le lecteur CD. Je ne compte pas les écrans. Depuis, je pour vous. On a sûrement ce qu'il vous faut. D'accord. Écoute, tu as bien eu raison de te faire plaisir. Tu as bien eu raison de te faire plaisir. Et puis, c'est un peu ton instrument de travail aussi. Donc, bon. Alors, je ne sais pas... Mais je me doute... Que... Les logiciels que tu utilises... Alors. Tu utilises quoi comme logiciel ? Je crois que tu utilises Maya. Je pense que Maya est très gourmand. Ça fait le gars qui connaît alors qu'il ne connaît rien du tout. Ceux que nous avons trouvés, mon garçon et moi, devraient vous plaire. On va vendre des trucs. Et je vous ferai un bon prix. Maya va pouvoir revivre. Vous avez vu ? Oui, j'y connais en 3D. En animation 3D. C'est ma grande passion. Alors, attendez. On va vendre des conneries. Je vais juste faire gaffe à ne pas vendre les trucs de commandeur. Hop. En arme. Une dague en viridium. Ça, je la garde. C'est pour la collection. Je ne reste plus qu'à buter, vu qu'il t'a mar... Non, mais c'est une agression, il y a un bobo, quand même. Il m'arrive. Vous n'avez pas les qualités pour être garde des ombres. Non, mais oh. S'il n'est pas content, il dégage. Sans moi, il sera... Il sera toujours dans sa petite cage. Donc, au bout d'un moment, ça va. Tiens, je vais mettre cette petite ceinture pour me réduire l'hostilité. D'ailleurs, puisqu'on me dit que je suis violent... Je vais prouver que je suis violent. Tac. Qui c'est que j'attaque ? Je vous le donne en mille. Bien sûr, j'attaque Pujar. Et bien sûr, je le loupe. Pourquoi ? Mais ça, c'est autre chose. Ok, ok. Est-ce que j'ai un peu de thune, maintenant ? Quel genre remarquable vous êtes, vous et vos amis. T'as dessiné mon bâton, hein. C'est rassurant d'être sur les routes avec vous. Ce que nous avons trouvé... You're dead to me. Mais c'est bon, je t'ai loupé. Ça va, hein ? Oh. Tu ne vas pas faire comme... Comme moi et Zebran ? Enchantement ! Exactement, Nicky Rennes est mort. Mais je crois que je n'ai rien à enchanter. Un sac à dos, toujours. Toujours plus, hein. Manuel de Rodeur, attendez. Manuel de Templier. Alors, Tchad Solus, s'il vous plaît. White Wolf. Nicky Rennesama. Yabobo. World Kesha, j'ai besoin de vous. Ça sert à quoi, les manuels Templiers ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Parce que c'est super cher. C'est pas clair, les descriptions, par contre. C'est pas clair, les descriptions, par contre. Putain, mais ça dégoûte. Il fait coup critique, alors que je fais 18 OG. Putain, ce bot, il est vraiment mal codé. Putain, je ne sais pas le connard qui l'a codé, mais ça dégoûte. Faut faire grève, alors. Faut faire grève, mais en QWERTY. Acheter une spécialisation pour ton perso. Ton perso est mage, il te faut les manuels pour mage. Ah. Donc, du coup, là, il n'y a aucun livre qui m'intéresse. Putain, mais je suis deg. Donc, il n'y a rien qui m'intéresse. Rodeur. Attendez, est-ce que je peux voir ? Ah, mais Leliana, elle est barde. Ah, du coup, elle ne peut pas trop bien. Allez, chat, White Wolf. Chat, chat. Bon, écoutez, on ne va rien acheter. Non, non. Eh, ouais, je suis trop fort. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je suis level 2 depuis le temps ? Parce qu'elle est force de me faire attaquer. Ah, non, pas encore. Pas encore level 2. Processeur. 10.950. Attends, 10.950. Donc, 2 fois 64Go. Eh, tout le monde m'attaque, ça m'énerve, ça. D'accord, RTX 3060. Ah, ouais, du coup, tu t'es fait plaisir, quoi. Eh bien, écoute, t'as bien raison. T'as bien raison de te faire plaisir. J'espère que t'auras plus de soucis de PC, maintenant. Ça dégoûte. Tout ça, tous ces défenseurs de zébran font dégoûte. Alors, est-ce que je peux enchanter des trucs ? Avec... Enchantement ? Enchantement ? Qui t'exclient ? Oh, certainement. Ah, d'accord. Suivez-moi. Je pensais qu'il y avait des boutiques différentes. Mais non, d'accord, c'est la même boutique. Enchantement ? Ce n'est pas de faire plaisir, c'est remplacer des composants qui ont 8 ans. Oui, non, mais... Alors, oui, c'est utilitaire, mais en étant utilitaire, tu peux te faire plaisir, quoi. Enchantement ? Alors. Ah, il y a le croc... Attendez, mais je peux enchanter que ça ? Ok, donc il y a... Non, il y a... C'est pas ouf. Ok, ben, je ne vais rien enchanter, en fait. Je ne vais rien enchanter, et on va se laisser là, puisqu'il est déjà 21h42. D'ailleurs, pour vous faire plaisir, je vais appeler l'épisode... Zevran, le noob. Zevran noob, voilà. Et comme par exemple, tu n'étais pas sous Black Friday. Ah, merde, du coup, ça fout les boules. Donc, non seulement tu as attendu... Mais tu as attendu pour... En fait, pour rien. C'est dur, je comprends. J'espère que ça vous a plu, le titre de cette VOD. J'espère que vous irez bien sûr liker et commenter la VOD. En me disant pourquoi j'ai bien fait de tuer Zevran. Ah, euh... Nakumi, tu as déjà attaqué ? On n'attaque pas comme ça toutes les secondes, voyons. Ce bot a des GCD, il est bien fait. Il était bien codé. Bon, on se laisse ici, les potes. Euh, du coup, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Donc, demain, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live. Parce que, bah, il y a Foochable, hein. Foochable, allez les verges. Euh... Je ne reviendrai plus jamais sur le stream. Ah, là, là, tu m'as blessé dans mon petit cœur de streamer. Ah, t'es chiant. Je pense que c'est sous le coup de l'émotion. C'est sous le coup de l'émotion. Par contre, on se retrouvera, je pense, jeudi de 16h à peu près à 19h, si vous voulez, pour un stream de Noël. Et puis, sinon, vendredi, de manière classique. À 19h, jusqu'à pas d'heure. Et voilà. Eh bien, je vous laisse tranquillement reprendre vos activités. Bonne soirée à vous. À demain. Non, pas demain, justement. À jeudi. Prenez soin de vous. Bye bye. Et je vous renvoie vers un stream qualitatif. Je ne sais pas lequel, mais... Un stream de qualité. Ciao. Et bien sûr, je vous mets de la musique libre de doigts grâce à Twitch. Alors, je vous renvoie vers Vronan. Oui. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?